On aura donc le passage avec un John Derr 6100 mais pas le mien, vous verrez dans la vidéo, toujours faire les buts. Bon salut à tous, nouvelle vidéo, donc là on est mercredi 17 mai et on va faire la suite des semis, donc aujourd'hui, on va faire encore des semis de carottes, mais cette fois-ci sur but, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Aujourd'hui au programme, donc du retour, j'essaie d'aller le filmer si je peux, parce que j'ai de la rose en affaire, parce que j'ai essayé la semaine dernière. Donc comme c'est la mise en route, c'est un peu plus compliqué. Après le retour, on aura donc le passage avec un John Derr 6100 mais pas le mien, vous verrez dans la vidéo, pour faire les buts. Après on prendra mon 6100 pour semer et on finira avec Valentin et le 690 pour mettre les tuyaux, car on va enchaîner, parce que demain c'est férié, il ne travaille pas et je n'ai pas envie de monter les tuyaux tout seul demain. Bon, là on se retrouve à 10h, il y a eu un gros trou entre deux, simplement c'est qu'on était à l'arrosage, en train d'arroser, de mettre en route les arrosages pour la première fois d'année, c'est une galère. Donc ça je ne voulais pas filmer parce que c'est une prise de tête pas possible. Mais bon, là normalement ça y est, on devrait logiquement se consacrer aux semis de carottes jusqu'à ce soir, Saint-Révalentin, son radis, ils vont s'occuper de l'arrosage et nous on est aux carottes. Donc on va aller voir Gérard qui est en train de fraiser et moi avec le John Derr, c'est un 6110M et ce n'est pas le mien. Je vais vérifier tout ça après. Donc derrière moi, le 6110, je crois que je me trompe, qui est là. J'entends la technicienne qui va venir m'aider à régler la machine parce qu'il y a une machine, un vérin à mettre en pression, je ne me rappelle plus du chiffre à faire, donc je préfère qu'elle vienne plutôt que de faire des conneries. Et donc Gérard, il a fait la parsecrée derrière, donc il fait un hectare, donc ça c'est pour les carottes oranges qui est finies. Et là il s'attaque à la petite parsecrée à côté qui fait 0,4 hectare, qui sera en carottes de couleur. Donc il ne roule pas vite, c'est normal, il veut préparer la terre correctement. Alors je fais quelques petits plans et puis après on va la technicienne mettre en route. Et une fois que c'est en route, je vous explique la machine. Bon, là il est 11h, donc je viens de faire un hectare, j'ai déjà fait. Alors je ne vous ai pas montré, tout simplement il faut que je m'habille au tracteur. Alors oui j'ai le même, mais je n'ai pas la même boîte de vitesse et surtout je ne vais pas faire de casse, parce que c'est pas le mien, même quand c'est le mien je ne vais pas faire de casse, mais là encore moins. Donc je me suis fait au tracteur et à la machine, parce qu'à la machine je m'en sers une fois par an, je ne me suis servi que dernière, c'est la deuxième, troisième fois que je m'en sers, depuis que je travaille. Donc je fais super attention à la machine au début. Là je prends entre guillemets le coup pour le faire, donc je vais pouvoir déjà vous présenter la machine, le tracteur, et après on va voir la machine en fonctionnement. Donc la machine c'est entre guillemets tout ça, c'est des dents devant pour venir casser le sol avant que les disques le passent, pour venir ouvrir pour lever du sable. Derrière on a les disques, donc là vous avez un rang, une jute, deux disques qui vont venir remonter le sable en hauteur, donc ça x4 évidemment, c'est une 4 rang. Et derrière on a ce qu'on appelle la cape, donc ça c'est ce qui vient lisser la butte. Là on est vite derrière, vite en dessous, donc les disques devant et les plaques derrière, donc la cape qui vont venir lisser la butte et tasser la butte. Et comme je vous disais, un, deux, trois, quatre buttes. Donc c'est une machine qui va assez vite à passer, la preuve, en une bonne heure, j'ai fait un hectare encore, en réglant la machine et en m'arrêtant une fois. Donc une fois que je suis passé, ça donne ça, le champ, tout le champ là il est fait, donc il est rempli de buttes, alors je sais pas combien il y a de planches, ça on verra ça plus tard. Et donc une fois que les buttes sont faites, ça donne ceci. Donc en fait ça fait un peu position de terre en fait, on revient près au même. Et le but c'est de tasser la butte, mais pas trop. Voilà, il faut pouvoir venir y mettre les graines et que la racine de la carotte puisse s'allonger correctement. Donc une fois qu'on a vu la machine, on voyait dans le tracteur, alors c'est presque le même que le mien, mais ce n'est pas le mien. Il y a eu une différence que moi, enfin je connaissais vite fait, alors j'ai de la chance, c'est que le collègue hier il y en a fait, il l'a laissé régler tout comme il faut pour que je puisse m'en servir. Donc déjà, premièrement, je t'ai allé remercier parce qu'il a proposé gentiment de me le prêter sans que je lui demande. Et donc ça m'a bien aidé parce qu'il faut savoir que le système d'attelage, il est très très mal foutu sur cette machine là. Vous voyez là, il n'y a même pas de troisième point en fait. C'est le troisième point de la machine qui est suivant là en dessous. Et donc on ne peut pas régler la longueur de troisième point pour la atteler. Donc c'est un calvaire, moi franchement les dernières j'ai galéré pour pouvoir la atteler sur case. Ce n'était pas la bonne longueur, c'était un problème pas possible. Donc là, comme il était déjà attelé, il m'a proposé de le prendre, j'avais un hectare et demi à faire, ça va très vite. Je vous dis en une heure, c'est réglé, c'est parce que là je prends le temps de vous expliquer le fonctionnement. Donc évidemment, le tracteur est équipé de GPS, je ne m'en suis pas servi parce que je ne veux pas avoir rentré un parcelle dans la GPS. Ça ne lui servira pas après et puis je ne sais même pas trop comment il serait avec celui-là, donc je n'y touche pas. Et la grande différence, je vais vous la montrer, c'est celle-ci. Donc là, il est en boîte auto quad, si je ne me trompe pas. Et moi, je suis en power quad, moi j'ai les anciennes vitesses A, B, C, D, E, F. Que lui, c'est auto, donc en fait, il n'y a que deux vitesses, enfin trois. Si je ne me trompe pas, la première, c'est pour le travail du champ et la deuxième, c'est pour la route, pour rouler. Et après, au niveau de la machine, elle se règle, donc c'est hydraulique, la pression du tablier va se régler avec l'hydraulique. Mais là, elle est réglée, je ne touche plus. En fait, le vérin que vous avez vu sous le troisième point, en fait, va venir se forcer ou pas pour venir appuyer ou pas sur le tablier. Donc ça, elle est réglée, je n'y touche pas. Et le deuxième, c'est juste les traceurs. Alors ça, par contre, c'est très bien foutu et je vais vous montrer tout de suite parce que ce n'est pas le bon qui va se mettre. C'est le côté gauche pour moi qui va s'allumer alors qu'il me faut le côté droit. Mais je vais vous montrer comment c'est bien foutu. Tout bêtement, c'est avec ce bouton-là. En plus, il est bien réglé parce que je baisse, il va se baisser, je lève, il se lève. Alors c'est tout con, mais c'est quand même pratique de s'en rappeler. Et donc en fait, là, je me mets sur la gauche. Quand j'appuie, ça va me baisser le gauche. Et moi, je n'en mets pas du gauche, donc je le relève. Et je vais rappuyer sur le même bouton et ça change le traceur. Voilà. Donc en fait, quand on fait les passages de l'un côté des autres, comme je n'ai pas de GPS, c'est tout simple. En fait, en bout de rang, je lève et en début de rang, je rebaisse. Et c'est les autres qui s'abaisse. Ça, c'est un système qui est vraiment bien foutu. C'est tout simple sûrement, mais c'est très bien foutu. Donc pourquoi cette machine-là ? Alors je fais tout à l'arrêt. Je ne travaille pas en faisant la vidéo. Tout simplement, c'est que je n'ai pas de GPS et je fais attention à tout. Au tracteur, à la machine. Enfin voilà, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de problème. Et pour faire les buts, le collègue s'est mis à 4,8 km heure. Je vous dis, ça va très bien. Donc là, je vais mettre en route. Je vais faire quelques petits plans de vue sur la machine. Et je vous retrouve une fois que je suis quitte, que je suis arrivé au garage. Je vous dis, ça va très bien. Bon, ça y est, je suis quitte de la parcelle. Donc dans cette parcelle-là, j'ai fait une longue longueur sur le beurre. Et il y aura deux planches en court tour. Alors le problème, c'est pour semer, parce qu'on sème en 4 ans évidemment. Puisqu'on fait les buts en 4 ans, on sème en 4 ans. C'est la coopérative qui loue et la buteuse et le sement. Comme ça, il est réglé normalement. Il est réglé l'écartement des buts. Tout est réglé. Donc ça va beaucoup plus vite. Maintenant, il restera juste à voir pour faire les pointes des court tours. Parce que ce mois, on n'ira pas évidemment. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller laver la machine. Dessous, là, il y a des restants, là, partout. Alors on va aller tout enlever. Voilà, tout ce qui est dans l'écart là. Vous voyez ? Tout ce qui s'est mis là, tout ce qui est resté en haut. Tout ça, on va aller l'enlever, la nettoyer. Et après, on va remmener la machine. Soit la machine coopérative, soit on mettra directement chez le collègue avec la machine derrière. Je vais voir. Et là, on va juste remettre les traceurs en mode route. Hop ! Et puis... Hop ! Le deuxième. Voilà. Et pendant ce temps-là, évidemment, ça a réglé un peu fait les radis. Ils sont occupés de l'arrosage. Et ça a été heureusement pour eux. Ils ont croyé de couilles, entre guillemets. C'est vulgaire, mais c'est tellement énervant à l'arrosage que quand ça marche, on est content. Bon, maintenant, on est dans le gender et on repart au garage. Et donc, on va enlever les 4 roues motrices et on va repasser en vitesse 2. Et maintenant, juste à lâcher l'embrayage, appuyer sur l'accélérateur pour qu'il monte à 42 kmh. Bon, là, il est 13h, donc on est reparti. On est en train de charger la voiture. On a chargé la voiture. J'ai oublié de filmer, donc je vais vous filmer maintenant. Donc, c'est un peu le bordel. On a le compresseur qui est ici, qui nous servait juste après. Ça, je vous l'expliquerai au moment venu. On a la poudre pour mettre dans le semoir. Et on a un paquet de semences différentes. On a donc la carotte orange. Là, ça, c'est des essais qu'il faudra que je fasse. Là, on a les disques du semoir qu'on a changé quand on aura eu le semoir. Et tout ce qui est en blanc, là, c'est les carottes de couleur. Donc, en fait, je mets tout ça dans la voiture. Simplement, c'est que le semoir, il est chez le producteur où je vais porter la buteuse. Et mon tracteur est resté là-bas ce matin. Et le semoir est là-bas. Donc, en fait, on emmène tout en voiture. Et comme ça, je vais changer le tracteur et reprendre mon tracteur et le semoir. Et donc là, on se retrouve au champ d'ici une bonne demi-heure qu'on aura commencé de semer. Et aussi, au niveau de la buteuse, donc Valentin. Alors, moi, j'ai commencé et Valentin a fini. On a tout passé au karcher, de façon à ce qu'il soit propre, comme elle repart chez Kakaot après. On a tout nettoyé. Donc là, elle est propre. Bon, il reste toujours un peu de poussière, entre guillemets, dessus. Mais voilà, elle est propre. Il n'y a plus de terre du tout. Enfin, de tangue. Et on a profité pour en passer un coup sur les jantes, parce qu'il y en avait évidemment sur les jantes. Puisque, comme dans ce champ-là, les cars restent humides. Mais bon, je n'ai pas le choix. On est le 17 mai, il faut vraiment avancer les semis, surtout ceux-là. Donc, tant pis pour la petite car qui est humide. Eh bien, ça fera ce que ça fera. Mais au moins, tout le reste de la parcelle sera normalement correct, puisque ça sera bien séché. Bon, maintenant, je monte mon tracteur. Je ramène ça, je reprends mon tracteur avec le semois de la coopérative. Et on va aller semer les carottes. Bon, ça y est, le semi est lancé juste derrière moi. Donc, je ne sais pas montrer les réglages. Tout simplement, c'est le même semois que celui que j'ai d'Apartia. Alors, ce n'est pas tout à fait le même, dans le sens, là, c'est un semois pour but. Mais c'est le même, c'est les mêmes éléments que moi. C'est les trois lignes avec un disque de trois ranges de trou. Donc, je n'ai pas beaucoup tous les réglages. La différence, c'est qu'à plat, on met 55-60 graines en max par an. Et là, je suis à 75. Et j'hésite à augmenter à plat après. Je vais voir. Pour l'instant, on met 75 graines par mètre par an. Une des différences, c'est que j'aime moins vite. Parce que ce n'est pas des billes. Donc, ça se rend un peu moins bien. Donc, au lieu de 2,47, je suis à 1,39. Mais, par contre, on va moins vite. Et au final, non, parce qu'on prend deux planches à la fois. On prend les deux rangs du milieu et un range à côté. Et ça, vous allez voir juste après. Aussi, j'ai pris le CIR-110. Parce que j'étais chez le collègue, mais j'ai ce mois, j'avais 7.1. Mais, je n'ai pas besoin du GPS. Le GPS, il est éteint. Parce que maintenant, je suis les buts. Elles n'ont pas des deux GPS. Si vous avez un mois, je ne suis pas en boxe qu'on rentre. Mais, voilà, ça reste des buts. Le principal, c'est que 40-60 dessus élèves correctement. La plupart des 40 sont en fait avec GPS à plat. Bon, le semi-avance. L'avantage, pour un GPS, là, on débute. C'est que je peux marcher derrière, le tracteur, elle roule tout seul. Et ça permet de surveiller constamment le semoir, le niveau de graines. De voir si ça prend toujours dans le graines, si ça en terre bien. Donc, c'est l'avantage. Ça fait comme un GPS, en fait. Donc, comme vous disiez, 4 buts. Là, j'en signe. Donc, 2 buts sous tracteur et une de chaque côté. Ce qui fait en fait deux planches. Parce qu'en 3 rangs par planche, on n'en a plus que 2. Et par contre, avantage, c'est qu'on a quand même de belles buts, là. Si je vous mets en fond, vous voyez ? Bon, alors on se retrouve. Au ravitaillement, on peut le guillemets. Donc, ça y est, la speedo, c'est fini. Donc, le funo, on prend la moitié du champ, mais presque. Ouais, la moitié du champ, là, vraiment. Même. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une graine. On va arrêter un peu les carottes oranges, parce qu'après, c'est des essais qu'il faut que je fasse. Donc, on va les faire après. Et après, c'est des billes. Et il faut changer les disques. Donc, on prend encore après. Donc, je vais faire les carottes de couleur qui vont être le même réglage. Et on va commencer, je pense, par les blanches contre le trossé. Parce que les blanches, je pense, à grossir vite. Donc, on va les mettre là où ça pousse le moins au pire de talus. De toute façon, on va les ralentir un peu, parce qu'il n'y a plus de poids de trop. On mettra les guillemets dans le milieu, parce qu'elle, par contre, c'est l'inverse. Donc, elle pousse, pousse, parce que c'est beaucoup plus dur à faire pousser, les guillemets. Mais non, je ne suis pas en parler, parce que je le connais, j'ai fait l'année dernière. Donc, on va les mettre dans le milieu et on finira, l'autre bord du champ, où il n'y a pas de levée, c'est la route. On finira par des jaunes. Donc, après, je vais compter combien je vais en faire de but, de chaque couleur. Je vais compter plus ou moins, mais on va peut-être modifier encore un peu. Donc, pour faire face tout simple, comme le mien, on va prendre le tuyau qui a inspiré les graines. On va ouvrir les éléments, aspirer tout ce qui reste comme graines. et à bord, on met les autres et on force les. Bon, comme ça, c'est simple. Mais en vrai, ça prend du temps. Bon, comme ça, c'est bon. Bon, comme ça, c'est bon. Bon, voilà, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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